Bonjour à tous! Dans le cours précédent, vous avez appris à connaître certaines des options du menu Insertion. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui, mais avant cela, nous allons réviser le cours précédent. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons le sort manuel? Avec le sort manuel, vous pouvez diviser votre feuille en lignes et en colonnes selon vos besoins. Savez-vous pourquoi nous utilisons les cellules? Avec l'option Cellules, vous pouvez insérer des cellules dans la feuille de calcul. Cela signifie que vous pouvez faire apparaître de nouvelles cellules. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option Feuille? Avec l'option Feuille, vous pouvez insérer plusieurs feuilles. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option Feuille à partir du fichier? Vous pouvez insérer n'importe quelle feuille dans le fichier enregistré avec l'option Feuille à partir du fichier. Savez-vous pourquoi nous utilisons l'option Diagramme? L'option Diagramme vous permet de visualiser les données de votre feuille sous forme de diagramme, ou graphique. Allumez votre ordinateur et ouvrez votre fichier Calc. Avez-vous ouvert le fichier de la feuille de calcul ou non? Faisons maintenant connaissance avec ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Vous allez d'abord créer un tableau. Ensuite, vous apprendrez à connaître certaines des options du menu Format, comme Autoformat, Cellules, Ligne, Colonne, Feuille, Fusionner les cellules, Pages et Formatage conditionnel. Ensuite, vous réviserez certaines des formules que vous avez apprises dans le cours précédent, comme C, E, OU, NB et NB.Vide. Creuillez maintenant un nouveau tableau ou ouvrez un fichier enregistré. Apprenons maintenant l'option Cellules de format. Apprenons à connaître l'option Nombre de l'option Cellules. Avec l'option Nombre de l'option Cellules, vous pouvez augmenter le format de la cellule. Cette vidéo nous permet d'en savoir plus sur l'utilisation de l'option Nombre de l'option Cellules. Apprenons comment formater les cellules dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez le cellule que vous voulez formater. Pour le formater, vous pouvez soit cliquer sur le menu Format et cliquer sur l'option Cellules. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-1 d'une boîte de formatage des cellules par étroite. Vous pouvez soit cliquer avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile dans la cellule et cliquer sur l'option Formater les cellules. La même boîte de formatage des cellules par étroite. Ici, vous pouvez utiliser n'importe quelle option pour formater la cellule. Sous l'onglet Nombre, vous pouvez voir les différentes catégories. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle catégorie de votre choix. Ensuite, vous pouvez aussi augmenter le nombre de décimales si vous sélectionnez le catégorie pourcentage. Vous pouvez modifier le nombre de décimales selon votre choix. Après avoir sélectionné le format, cliquez sur OK. Voilà, le nombre 100 que nous avons tapé est maintenant devenu 10 000% selon le formatage que nous avons sélectionné. Ensuite, cliquez sur le menu Format et cliquez sur l'option Cellules. Puis, changez la catégorie et sélectionnez la catégorie Nombre. Puis, sélectionnez le format standard et cliquez sur OK. Voilà, le nombre 10 000% est échangé en valeur numérique 100. Ensuite, cliquez à nouveau sur Format et cliquez sur Cellules. Puis, sélectionnez une autre catégorie comme monétaire et sélectionnez son format. Vous pouvez sélectionner n'importe quel format de monétaire. Les différents formats de monétaire sont disponibles, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, cliquez sur OK. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le format du numéro 100 est changé en valeur monétaire. Ensuite, cliquez à nouveau sur le surmenu Cellules. et sélectionnez la catégorie Date. Ensuite, sélectionnez le format de date. Vous pouvez aussi sélectionner la catégorie Heure et sélectionnez son format. Vous avez libre de sélectionner n'importe quelle catégorie de votre choix. Ensuite, cliquez sur l'onglet Police et sélectionnez le nom de police de votre choix. Puis, changez la taille de police. Ensuite, cliquez sur l'onglet Effets de caractère et cliquez sur le menu déroulant de l'option Couleur de police. Puis, sélectionnez n'importe quelle couleur de police de votre choix. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur l'onglet Boque dure pour insérer la boque dure. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle disposition des lignes de boque dure par défaut. Ensuite, sélectionnez le style de lignes. Puis, sélectionnez la couleur de boque dure. Ensuite, sélectionnez la position de style d'ombre. Et sélectionnez n'importe quelle couleur. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, la cellule est formatée selon le formatage que nous avons fait, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, cliquez en nouveau sur Format et cliquez sur Cellule. Ensuite, cliquez sur l'onglet Arrière plan. Puis, sélectionnez n'importe quelle couleur d'arrière plan. Cela insérera l'arrière plan dans la cellule sélectionnée. Puis, cliquez sur OK. Voilà, l'arrière plan bleu est inséré dans la cellule que nous avons sélectionnée. Donc, c'est comme ça, nous pouvons formater la cellule dans une feuille de calque. Ensuite, nous allons découvrir l'option Ligne du menu Format. Grâce à l'option Ligne du menu Format, vous pouvez masquer ou afficher une ligne. Vous pouvez également augmenter ou diminuer la taille de la ligne. Découvrez l'option Ligne à l'aide de la vidéo. Apprenons comment formater une ligne dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule. Puis, cliquez sur le menu Format et amenez le pointeur sur l'option Ligne. Ensuite, cliquez sur l'option Auteur. Maintenant, l'option Valeurs par défaut et cocher est activée. Alors, si vous modifiez la valeur d'auteur, l'option Valeurs par défaut est décochée automatiquement, comme vous pouvez le voir en vidéo. Maintenant, nous modifions la valeur d'auteur et puis vous cliquez sur OK. Voilà, l'auteur de la cellule sélectionnée de la deuxième ligne est augmentée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur l'une des cellules de la troisième ligne et cliquez sur le menu Format, puis amenez le pointeur sur Ligne et cliquez sur l'option Auteur optimale. Ensuite, augmentez la valeur d'ajouter et cliquez sur OK. Voilà, l'auteur de chaque cellule de la troisième ligne est augmentée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Maintenant, l'auteur des cellules de troisième ligne est plus que l'auteur des cellules de la deuxième ligne, comme nous avons ajouté l'auteur. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Format et amenez le pointeur sur Ligne. Puis, cliquez à nouveau sur Auteur de ligne optimale et cochez l'option Valeurs par défaut. Puis, cliquez sur OK. Vous voyez que l'auteur de chaque cellule de la troisième ligne s'affiche dans Auteur par défaut. Ensuite, cliquez sur l'une des cellules de la deuxième ligne et cliquez sur le menu Format, puis amenez le pointeur sur Ligne et cliquez sur l'option Auteur. Maintenant, si vous voulez garder la valeur d'auteur par défaut, vous devez cocher l'option Valeurs par défaut et cliquez sur OK. Voilà, l'auteur de chaque cellule de la deuxième ligne est ramenée en valeur d'auteur par défaut. Vous pouvez aussi modifier l'odeur de chaque ligne avec la souris ou du pavé tactile comme démontré en vidéo. Pour faire cela, vous devez cliquer sur la ligne et faites-le glisser vers le bas. Si vous voulez réduire son hauteur, vous pouvez faire le glisser vers le haut, comme en trait en vidéo. Ensuite, cliquez sur le menu Format et amenez le pointeur sur l'option Ligne, puis cliquez sur l'option Masquer. Voilà, la cinquième ligne qui était sélectionnée est masquée maintenant. Nous ne pouvons pas le voir. Puis, sélectionnez l'une des cellules de la sixième ligne et cliquez sur le menu Format, puis amenez le pointeur sur l'option Ligne et cliquez sur l'option Afficher. Vous voyez que rien ne s'est passé, comme la sixième ligne était déjà affichée dans le document. Ensuite, sélectionnez la quatrième et la sixième ligne et cliquez sur le menu Format, puis amenez le pointeur sur le sous-menu Ligne et cliquez sur l'option Afficher. Maintenant, vous voyez que la cinquième ligne s'affiche dans le document. Ensuite, sélectionnez le quatrième, cinquième et sixième ligne Ensemble et cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile. Ici, vous pouvez voir les différentes options. Ensuite, vous pouvez utiliser n'importe quelle option selon votre besoin, comme supprimer des lignes, masquer, afficher, etc. En ce moment, nous cliquons sur Masquer. Voilà, les lignes sélectionnées sont masquées maintenant. Ensuite, si vous voulez faire afficher les lignes masquées, sélectionnez la troisième et la septième ligne Ensemble et cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile. Puis, les options de lignes apparaîtront. D'ici, cliquez sur l'option Afficher. Voilà, les lignes qui étaient cachées sont affichées maintenant. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser les différentes options de lignes dans une faille de spreadsheet. Ensuite, nous allons découvrir l'option Colonne de menu Format. Avec l'option Colonne du menu Format, vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de n'importe quelle colonne et vous pouvez également masquer ou afficher n'importe quelle colonne. À l'aide de la vidéo, nous allons voir comment utiliser l'option Colonne du menu Format. Après, comment formater une colonne dans une faille de spreadsheet ? Tout d'abord, sélectionnez la colonne que vous voulez formater. Ensuite, cliquez sur le menu Format et amenez le pointeur sur l'option Colonne. Puis, cliquez sur l'option Largeur. Une boîte de largeur de colonne apparaitra. Vous pouvez voir que l'option Valeurs par défaut est déjà cochée. Pour changer la largeur de colonne, vous pouvez définir sa valeur, comme un trait en vidéo. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, la largeur de colonne est changée, comme nous venons de faire. Ensuite, cliquez à nouveau sur Format, amenez le pointeur sur Colonne et cliquez sur Largeur optimale. Une boîte de largeur optimale apparaitra. Si vous voulez modifier la largeur optimale, vous devez modifier la valeur ajoutée. Ensuite, cliquez sur OK. Puis, sélectionnez la colonne entière en cliquant sur l'entête de colonne. Comment faire en vidéo ? Vous pouvez sélectionner les différentes colonnes en même temps. Puis, cliquez sur Format et amenez le pointeur sur Colonne et cliquez sur l'option Masquer. Voilà, les colonnes que nous avons sélectionnées sont masquées maintenant, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez les autres colonnes. Puis, cliquez sur le menu Format et amenez le pointeur sur Colonne et cliquez sur l'option Afficher. Voilà, les colonnes qui étaient masquées sont maintenant réaffichées dans le document, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, augmentez la taille de colonne comme faite en vidéo. Vous pouvez augmenter la largeur de colonne en utilisant la souris ou du pavé tactile. Vous pouvez modifier la largeur de colonne selon la largeur de contenu de la même colonne. Ensuite, sélectionnez la colonne D entière et cliquez sur Format. Puis, amenez le pointeur sur Colonne et cliquez sur l'option Largeur optimale. Puis, cochez l'option Valeur par défaut et cliquez sur OK. Ensuite, cliquez à nouveau sur Format et amenez le pointeur sur Colonne et cliquez sur l'option Largeur. Puis, cochez l'option Valeur par défaut et cliquez sur OK. Voilà, la largeur de colonne sélectionnée est ramenée à sa valeur par défaut. Puis, modifiez la largeur des autres colonnes si nécessaire. Donc, c'est comme ça que nous pouvons formater les colonnes dans une faille de Spreadsheet. L'option suivante du menu Format est celle de la faille. Avec l'option Feilles du menu Format, vous pouvez masquer ou afficher la feuille et vous pouvez également renommer votre feuille. Nous allons regarder cette vidéo pour apprendre à utiliser l'option Feilles. Voyons cette vidéo pour voir comment formater une feuille dans un Spreadsheet. Maintenant, il y a 3 feuilles dans le document par défaut. Si vous voulez formater une de ces feuilles, cliquez sur le menu Format. Puis, amenez le pointeur sur le sous-menu Feilles et cliquez sur l'option Renommer. Cette option est utilisée pour donner un nom à votre feuille. Ensuite, tapez le nom de votre feuille dans la boîte de nos. Ici, nous tapons CS. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, le nom de votre feuille sélectionné est changé en CS, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Format et amenez le pointeur sur l'option Feilles. Puis, cliquez sur l'option Masquer. Voilà, le feuille sélectionné est masqué maintenant, comme vous pouvez le voir en vidéo. En ce moment, seulement deux feuilles s'affichent dans nos documents. Ensuite, cliquez avec le bouton 3 de la souris ou du pavé tactile sur le feuille 2. Ici, vous pouvez voir les différentes options concernant la feuille, comme insérer une feuille, supprimer la feuille, renommer la feuille, etc. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Format et amenez le pointeur sur l'option Feilles. Puis, cliquez sur l'option Afficher. Sur une boîte affichée, la feuille apparaîtra. Dans la boîte de feuilles masquées, ça vous donnera le nom de feuille masquée. Maintenant, pour le réafficher, cliquez sur OK. Voilà, la feuille CS qui était masquée et maintenant s'affiche dans le document, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Format et amenez le pointeur sur l'option Feilles. Puis, cliquez sur l'option Couleur d'anglais. Puis, cliquez sur l'option Couleur d'anglais. Voilà, la couleur d'anglais est changée selon la couleur sélectionnée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Maintenant, nous avons utilisé toutes les options du menu Feilles. Pour avoir les différentes options de feuilles, vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la souris ou du pavé d'actif sur l'onglais de n'importe quelle feuille. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser les différentes options de feuilles dans un spreadsheet. Voyons maintenant ce qu'est le fusionner des cellules. Savez-vous pourquoi nous utilisons le fusionner des cellules ? Avec le fusionner des cellules, vous pouvez fusionner plusieurs cellules en une seule. Regardez la vidéo pour en savoir plus sur le fusionner des cellules. Regardez cette vidéo pour voir comment fusionner des cellules dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, tapez Computer comme le rubrique de colonne E et tapez Shiksha comme le rubrique de colonne F. Ensuite, sélectionnez une cellule. Maintenant, vous pouvez voir, si vous cliquez sur le menu Format, que l'option Fusionner les cellules n'est pas encore activée. Comme, nous n'avons pas sélectionné plus qu'une cellule. Alors, maintenant, sélectionnez deux cellules, Computer et Shiksha, pour les fusionner. Ensuite, cliquez sur le menu Format, puis cliquez sur l'option Fusionner les cellules. Je ne crois pas qu'il paraîtrait avec une question. Cliquez sur Oui. Voilà, les cellules sélectionnées sont fusionnées maintenant, comme vous pouvez le voir en vidéo. Maintenant, vous pouvez aligner le texte au centre horizontalement en utilisant l'option Aligner au centre situé sur la barre du formatage. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant sur l'option Arrière-plan et sélectionner la couleur. Voilà, l'arrière-plan vert est inséré dans les cellules fusionnées. Donc, c'est comme ça, nous pouvons fusionner les cellules et les formater dans une faille de quelques. L'option suivante est de la page. Avec l'option Page, vous pouvez effectuer de nombreux types de travaux sur votre document, comme le type de page, la bordure, l'entête et le pied de page. Vous en apprendrez davantage à ces sujets. Grâce à cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser toutes ces options. Apprenons comment utiliser les différentes options de pages et le formater dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, cliquez sur le menu Format et cliquez sur l'option Page. Une boîte de style de page par default apparaîtra. Maintenant, si vous voulez changer l'apparence de la page, vous pouvez changer ses paramètres. Tout d'abord, vous pouvez changer le format de papier. Cliquez sur le menu déroulant de l'option Format et changez le format de papier selon votre choix, besoin et convenance. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte de papier. Puis, cliquez sur OK. Ensuite, pour voir son aperçu, cliquez sur le sous-menu du menu fichier Aperçu. Voilà, la page s'affiche selon le format que nous avons sélectionné, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, cliquez sur le bouton Fermer l'aperçu. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Format et cliquez sur Page. Puis, changez à nouveau le format du papier. Cette fois, nous avons sélectionné le format du papier comme A6. Vous pouvez voir la différence entre les différents types de formats dans la boîte de Perçu. Continuez à sélectionner les différents types de formats pour voir ses aperçus. Ensuite, modifiez la largeur. Puis, modifiez l'auteur de page. Ensuite, vous pouvez aussi changer l'orientation de la page. Si vous voulez afficher votre page horizontalement, cliquez sur le bouton radio Paysage. Sinon, gardez l'option Portrait. Ensuite, cliquez sur OK. Pour voir l'apparence de la page, cliquez sur le menu fichier et cliquez sur l'option Aperçu. Voilà, la page apparaitra selon le format que nous avons sélectionné. Notez que, elle s'affiche dans une orientation Paysage. Ensuite, cliquez sur le bouton Fermer l'aperçu. Puis, cliquez à nouveau sur Format et cliquez sur l'option Page. Ensuite, définissez les marches de page. Vous pouvez définir les marches gauche, droite, haute et bas. Changez la valeur de chaque marge, comme un trait en vidéo. Puis, cliquez sur OK. Pour voir l'aperçu, cliquez sur Fichier et cliquez sur Aperçu. Maintenant, vous voyez que les marches gauche, droite, haute et bas sont définis dans la page. Puis, cliquez sur le bouton Fermer l'aperçu. Ensuite, cliquez à nouveau sur Menu Format et cliquez sur Page. Puis, cliquez sur l'onglet Bordure. Maintenant, nous avons défini les bordures autour de la page. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle disposition de ligne de bordure. Ensuite, changez le style de ligne de bordure. Puis, changez la couleur de bordure selon votre choix. Puis, appliquez l'ombre de bordure et définissez la position d'ombre. Puis, sélectionnez la couleur d'ombre en cliquant sur le menu déroulant de l'option Couleur. Puis, cliquez sur OK. Maintenant, pour voir l'apparence de la page, cliquez à nouveau sur le menu Fichier et cliquez sur l'option Aperçu. Voilà, comme nous avons défini la bordure, vous pouvez y voir dans la page. Nous avons aussi appliqué l'ombre et c'est visible. Vous pouvez seulement voir l'apparence de la page si vous cliquez sur l'option Aperçu. En cliquant sur l'option Aperçu, vous pouvez voir le résultat final de la page. Puis, cliquez sur le bouton Farmer l'aperçu. Ensuite, cliquez à nouveau sur Format et cliquez sur l'option Page. Puis, cliquez sur l'onglet Arrière-plan pour appliquer Arrière-plan dans la page. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option Comme. Cela signifie que vous pouvez soit garder l'arrière-plan comme une couleur ou comme une image. En ce moment, nous gardons le type Couleur. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur d'arrière-plan selon votre choix et cliquez sur OK. Ensuite, pour voir son aperçu, cliquez sur l'option Aperçu. Maintenant, vous voyez que l'arrière-plan de la page s'affiche dans le document. Ensuite, cliquez sur le bouton Fermer l'aperçu et cliquez sur Format. Puis, cliquez sur Page et cliquez sur l'onglet En tête. Ici, vous pouvez insérer en tête de page. Ensuite, cliquez sur Pieds de page. En utilisant cette option, vous pouvez insérer le Pieds de page. Ensuite, cliquez sur l'onglet Page et changez le format du papier. Et cliquez sur OK. Ensuite, cliquez à nouveau sur Format et cliquez sur Page. Puis, cliquez sur l'onglet En tête. Et cliquez sur le bouton Éditer. Maintenant, vous pouvez taper le texte que vous voulez garder dans la zone gauche de En tête. Nous avons tapé Computer Chiccha pour l'afficher à la zone gauche. Après avoir tapé le texte selon son position, cliquez sur l'option Attributs de texte. Ici, vous pouvez changer les paramètres de texte, taper et le formater. Si vous voulez insérer la date, vous devez cliquer sur l'option Date comme faite en vidéo. Vous pouvez y voir les différentes options. Puis, cliquez sur OK. Ensuite, cliquez sur l'onglet Pieds de page pour insérer le Pieds de page. Puis, cliquez sur le bouton Éditer et tapez le texte dans chaque zone. Dans la zone droite, nous insérons le date en cliquant sur l'option Date. Puis, cliquez sur OK et cliquez encore sur OK. Maintenant, pour voir son apparence, cliquez sur Fichier et cliquez sur le sous-menu Aperçu. Vous voyez que l'entête et le pied de page s'affichent dans la page comme nous avons inséré. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser les différentes options de pages et les formater dans une faille de Spreadsheet. Nous allons maintenant découvrir l'option Zone d'impression. Avec Zone d'impression, vous pouvez définir une plage sur vos données sélectionnées, de sorte que lorsque vous imprimez votre feuille, elle sera imprimée jusqu'à la page définie uniquement. Avec l'aide de la vidéo, nous allons apprendre davantage sur l'utilisation de la zone d'impression. Apprenons cette vidéo pour voir comment définir la zone d'impression dans une faille de Spreadsheet. Cette option est principalement utilisée pour définir une zone particulière à l'imprimer. Pour faire cela, tout d'abord, sélectionnez le contenu que vous voulez imprimer. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, amenez le pointeur sur l'option et cliquez sur l'option Définir. Maintenant, la zone sélectionnée est définie pour l'imprimer. Pour voir l'aperçu, cliquez sur le menu Fichier et cliquez sur l'option Aperçu. Maintenant, seulement les contenus qui s'affichent dans le perçu vont imprimer. Ensuite, cliquez sur le bouton Fermer. Puis, sélectionnez à nouveau les contenus. Et cliquez sur le bouton Format. Ensuite, amenez le pointeur sur zone d'impression et cliquez sur Ajouter. Maintenant, les nouveaux contenus sélectionnés la deuxième fois sont ajoutés dans le contenu sélectionné la première fois pour l'impression. Ensuite, cliquez sur l'option Format et amenez le pointeur sur zone d'impression. Puis, cliquez sur l'option Éditer. Une boîte de Éditer les zones d'impression apparaitra. Ici, les valeurs sélectionnées s'affichent dans la boîte, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur OK. Puis, pour voir l'aperçu, cliquez sur le menu Fichier et cliquez sur l'option Aperçu. Maintenant, vous pouvez voir l'aperçu des contenus à imprimer. Puis, cliquez sur le bouton Fermer l'aperçu. Donc, c'est comme ça que nous pouvons définir une zone particulière d'un tableau à imprimer dans une feuille de spreadsheet. Voyons maintenant ce qu'est Autoformat. Avec Autoformat, vous pouvez mettre un style sur le tableau que vous avez créé. Des styles prédéfinis sont disponibles dans Autoformat et vous pouvez les appliquer. Nous allons maintenant apprendre à utiliser Autoformat à l'aide de la vidéo. Apprenons comment utiliser l'option Autoformat dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez le tableau entier. Comme on travaille en vidéo. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Autoformat. Une boîte d'Autoformat apparaitra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel type de format parmi les listes disponibles. Après avoir sélectionné un des types de formats, cliquez sur OK. Voilà, le tableau est formaté selon le format que nous avons choisi. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Autoformat dans une feuille de quelques. Viens ensuite l'option de formatage conditionnel. Comme son nom l'indique, le formatage conditionnel permet d'appliquer des conditions et d'effectuer le formatage. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la formatage conditionnel, regardez la vidéo. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser l'option Formatage conditionnel dans une feuille de spreadsheet. Cette option est utilisée pour appliquer en conditions. Tout d'abord, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur l'option Formatage conditionnel. Une boîte de formatage conditionnel apparaîtra. Ici, nous pouvons donner trois conditions. Si vous cliquez sur le menu déroulant de conditions 1, vous pouvez y voir que nous pouvons donner n'importe quelle condition selon votre choix. Alors, nous pouvons définir le formatage selon ceci. Mais, n'oubliez pas de sélectionner le tableau avant d'appliquer les conditions de formatage. Tout d'abord, sélectionnez le contenu. Maintenant, vous pouvez voir que les valeurs sélectionnées s'affichent dans la boîte. Nous pouvons définir n'importe quelle condition. Alors, tout d'abord, sélectionnez les contenus. Ensuite, cliquez sur le menu Format et cliquez sur l'option Formatage conditionnel. Ici, nous tapons 90. Cela indique si la valeur est supérieure à valeur numérique 90, le formatage s'affiche comme défini. Puis, pour définir le formatage, cliquez sur le bouton Nouveau style. Une boîte de style de cellules apparaîtra. Puis, cliquez sur l'onglet Police et sélectionnez un nom de police. Puis, changez la taille de police. Puis, cliquez sur Effet de caractère et changez la couleur de police. Ensuite, cliquez sur l'onglet Bordures pour définir les bordures. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle disposition des lignes de bordures. Ensuite, changez le style des lignes. Puis, changez la couleur de bordures. Et cliquez sur OK. Maintenant, nous avons appliqué les conditions de formatage pour les valeurs supérieures à 90. Puis, cliquez sur OK. Alors, vous voyez que les valeurs supérieures à 90 s'affichent selon le formatage que nous venons de définir. Mais, il est toujours important de sélectionner le contenu avant d'appliquer le formatage conditionnel. Ensuite, cliquez à nouveau sur Format et cliquez sur l'option Formatage conditionnel. Maintenant, cochez Condition 2 pour appliquer une autre condition de formatage. Ici, nous définissons la condition si la valeur est inférieure à 90. Alors, le formatage s'affichera comme défini. Donc, pour cela, cliquez sur le bouton Nouveau style. Puis, cliquez sur l'onglet Effet de caractère. Et changez la couleur de police. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur. Ensuite, cliquez sur l'onglet Police et changez le style comme gras et changez encore la taille de police. Puis, cliquez sur OK. Cliquez à nouveau sur le bouton OK. Voilà, vous pouvez voir que les valeurs qui sont inférieures à 90 s'affichent selon le formatage que nous venons de définir. Donc, c'est comme ça, nous pouvons définir le formatage conditionnel dans une faille de spreadsheet. Vous allez maintenant réviser les formules du dernier cours. Tout d'abord, appliquez les conditions de réussite et d'échec en utilisant la formule SI et si vous avez des doutes, apprenez-les en regardant la vidéo. Apprenons comment utiliser la formule SI dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, nous allons faire le total des valeurs numériques données. Pour cela, cliquez dans la première cellule de rubrique Total et insérez le signe égal. Ensuite, tapez Somme. Puis, insérez la parenthèse C et sélectionnez les valeurs numériques que vous voulez ajouter. Puis, fermez la parenthèse. Et appuyez sur la touche d'entrée. Voilà, nous avons obtenu la somme des valeurs sélectionnées. Ensuite, cliquez sur la petite ligne plus au coin inférieur droit de la cellule et faites-le glisser vers le bas pour obtenir la somme des valeurs numériques des autres lignes automatiquement. Ensuite, modifiez le texte Computer Shiksha et, à lieu de Computer Shiksha, tapez Résultats. Puis, cliquez à l'intérieur de la première cellule de rubrique Résultats et insérez le signe égal. Puis, tapez Si. Comme vous déjà savez que cette formule est utilisée pour appliquer en conditions. Puis, insérez la parenthèse C et commencez à donner la condition. Pour cela, tout d'abord sélectionnez une valeur. Ensuite, donnez la condition. Ici, nous insérons le signe égal. Ensuite, insérez le signe plus grand Q. Puis, tapez une valeur. Puis, insérez une demi-colonne. Puis, tapez Réussir comme le résultat entre les guillemets. Puis, insérez une demi-colonne et tapez Échec entre les guillemets. Cette équitation de conditions indique que si la valeur de la ligne et de la colonne D2 est est égale ou supérieure à 170, alors le statut de résultat sera Réussi. Sinon, il sera Échec. Échec. Ensuite, affluyez sur la touche Entrailler. Voilà. Selon la condition que nous avons donnée, le résultat est Échec. Pour générer le statut de résultat des autres étudiants, cliquez sur le petit signe plus de la cellule et faites-le glisser vers le bas. Le résultat est obtenu automatiquement, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule C dans une faille de spreadsheet. Ensuite, entraînez-vous à utiliser la formule E dans la deuxième colonne. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo pour en savoir plus. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule E dans une feuille de quelques. Tout d'abord, copiez les contenus du tableau et collez-le dans une autre place dans la même feuille. Comme faites en vidéo. Ensuite, tapez le rubrique dans la colonne I comme Statue. Puis, insérez la valeur sur rubrique Round 1 et Round 2. De fait leur résultat est催able au Neuvoражez la valeur sur une Delete. D'un czéessage separate et en дос. Ilmerce구� those en colère. Acc Emp schauen. The type de vidéo on a fait plus. C'est plus, R' porte à fait plus de, abonneux et IM nicht d'有一res minutes. Ensuite, sélectionnez la première cellule de rubrique « Statue » et insérez le signe égal, puis tapez « E ». Ensuite, insérez la barondade « C » et sélectionnez « Oui ». Ensuite, appliquez la condition. Pulsez-la. Insérez le signe égal. Ensuite, tapez « Oui ». Puis, insérez une demi-colonne et donnez une autre équitation. Si, logiquement, les deux équitations sont vraies, ça vous donnera le résultat en vrai. Si une des équitations est faux, ça vous donnera le résultat faux. Maintenant, toutes les deux équitations sont vraies, alors ça donne le résultat vrai. Ensuite, pour générer les résultats des autres lignes automatiquement, cliquez sur le petit signe « Plus » et faites-le glisser vers le bas, comme on traît en vidéo. Ensuite, sélectionnez une autre cellule et tapez « Si ». Puis, à la cellule suivante, insérez le signe égal et tapez « Si ». Ici, nous utilisons la formule « Si » et donnons en condition. Puis, insérez une parenthèse « Si » et attribuez en condition. Ici, nous donnons la valeur « Si » bleue. Vous pouvez ici donner en condition selon votre convenance. Utilisez la demi-colonne pour donner une autre équitation. Selon cette équitation, cela signifie « Si » le résultat est vrai, la personne est éligible. Le résultat est non éligible. Maintenant, selon l'équitation, logiquement, la personne est éligible. Cliquez sur le petit signe « Plus » pour générer les résultats automatiquement pour d'autres lignes. Et faites-le glisser vers le bas, comme on traît en vidéo. Vous pouvez aussi voir la formule utilisée dans la cellule en y cliquant. Vous pouvez aussi modifier les équitations pour changer les conditions. Si vous voulez, vous pouvez aussi supprimer des contenus des cellules, comme en traît en vidéo. Ici, nous avons supprimé des contenus des rubriques « Statues ». Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser les formules « Et » « Si » dans une feuille de spreadsheet. Entraînez-vous ensuite à utiliser la formule « Où ». Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule « Où » dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, copiez les contenus et collez-les dans une autre place dans la feuille, comme en traît en vidéo. Ensuite, tapez les rubriques « Où » et « Statues » dans une autre colonne. Puis, cliquez la première cellule de rubrique « Où » et insérez le signe égal. Puis, tapez « Où » et insérez la parenthèse « C ». Ensuite, sélectionnez la valeur. Puis, appliquez en condition. Ici, nous insérons le signe égal. Ensuite, tapez « Où » entre les guillemets. Puis, donnez une autre équitation. Puis, donnez une autre équitation. Mais avant cela, n'oubliez pas d'insérer une demi-colonne. Puis, sélectionnez une autre valeur et donnez en condition. Insérez à nouveau le signe égal et tapez « V » entre guillemets. Si une des équitations est vraie, cette formule donne le résultat comme vrai. Si les deux équitations sont vraies, cette formule donne le résultat vrai. Si deux équitations sont faux, cette formule donne le résultat faux. Ensuite, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Logiquement, les deux équitations que nous avons données étaient vraies, alors le résultat est vrai. Ensuite, si vous voulez générer le résultat des autres lignes automatiquement, cliquez sur le signe « Plus » et faites-le glisser vers le bas, comme en trait en vidéo. Alors, logiquement, ça donne le résultat comme faux, vrai, vrai, vrai. Vous pouvez voir que si les valeurs sont oui, oui, le résultat est vrai. Si les deux valeurs sont non, le résultat est faux et même une des valeurs est oui, le résultat est encore vrai, même si l'autre valeur est non. Ensuite, sur rubrique « Statue », insérez le signe égal et tapez « Si ». Puis, insérez la parenthèse « Si » et sélectionnez la première valeur. Puis, insérez le signe égal et tapez « Vi » entre les guillemets. Ensuite, insérez une demi-colonne. Puis, insérez une autre équitation et fermez la parenthèse « Si ». Ici, nous appliquons une condition. Ensuite, donnez une autre équitation. Ensuite, donnez une autre condition. Et t'appuyez si la touche « Entrée ». Voilà, selon la condition donnée, le résultat est éligible. Pour générer le résultat des autres lignes automatiquement, cliquez sur le petit signe « Plus » et faites-le glisser vers le bas, comme en trait en vidéo. Maintenant, vous pouvez voir que si le résultat est vrai, le statut de personne est éligible. Si le résultat est faux, le statut de personne est non éligible. Si on change les valeurs de « Round 1 » et « Round 2 », le résultat de « Formule O » et le statut aussi changent. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser la Formule O dans une faille de quelques. Ensuite, entraînez-vous à utiliser les formules NB et NB.Vide. En cas de problème, apprenez avec l'aide de la vidéo. Apprenons comment utiliser les formules NB et NB.Vide dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez la colonne où vous voulez utiliser la formule. Ensuite, sélectionnez la cellule de la même colonne. Puis, tapez « Comptez ». Ensuite, sélectionnez la prochaine cellule et insérez le signe égal, comme fait en vidéo. Ensuite, tapez « NB » et insérez la parenthèse « C ». Ensuite, sélectionnez les cellules. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche « Entrée ». Voilà, ça vous donnera le compte des cellules avec les valeurs numériques, comme un trait en vidéo. Ça ne donne pas le compte des cellules avec les valeurs numériques. Puis, sélectionnez la cellule de l'autre colonne et tapez « Comptez les blancs ». Augmentez la largeur de colonne si nécessaire. Augmentez la largeur de colonne si nécessaire. Puis, tapez la largeur de colonne si nécessaire. Puis, tapez « NB.Vide » et insérez la parenthèse « C ». Puis, sélectionnez les cellules et fermez la parenthèse « C ». Puis, appuyez sur la touche « Entrée ». Ça vous donnera le compte des blancs cellules parmi les cellules sélectionnées. Comme vous pouvez voir en vidéo, vous pouvez compter le nombre des blancs cellules. C'est 11. Alors, cette formule donne le compte des blancs cellules parmi les cellules sélectionnées. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser les formules « NB » et « NB.Vide » dans une faille de quelques. Le cours d'aujourd'hui se termine ici. Enregistrez votre fichier et fermez vos ordinateurs correctement. Aujourd'hui, vous avez appris à connaître certaines des options du menu « Format » comme « Autoformat » les cellules, les lignes, les colonnes, la feuille, le fusionner des cellules, la plage, la zone d'impression et le formatage conditionnel. Vous vous êtes ensuite exercé en formule « Si » « Et » « Où » « NB » et « NB.Vide » Alors, bonne journée et à bientôt ! ... ... ...